Troisième cas, on a l'abscisse du point A qui est égale à l'abscisse du point F. Donc A, F et F' sont confondus. L'objet se trouve donc dans le plan focal objet ou le plan focal image du miroir. Si on pense au lentille convergent, on se dit plan focal objet, image rejetée à l'infini. Oui ou non ? Donc on va voir si c'est le cas aussi pour le miroir convergent. Alors, premier rayon, rayon parallèle à l'axe optique, il va se réfléchir en passant par F. Voilà le premier rayon. Ensuite, on pourrait faire un rayon qui proviendrait du point C et qui passerait par le point B. Qui proviendrait du point C et qui passerait par le point B. Eh bien, il serait réfléchi dans la même direction que le rayon incident. Donc il serait réfléchi dans cette direction-là. On voit à ce moment-là que l'image de B est tout simplement un point B' qui envoie à un faisceau de lumière parallèle, une infinité de rayons parallèles, donc qui viendrait de l'infini ici. Donc l'image est rejetée à l'infini. C'est une image évidemment agrandie de l'objet AF. Merci. 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 Merci.